Il y a des choses qui se posent dans la vie qui sont violentes. Quand j'ai voulu introduire la gigue dans la troupe, quelque part en 1967, après le terme des hommes, c'était un peu gênant, il fallait aller plus loin qu'un costume québécois. Il fallait introduire la gigue. Le répertoire québécois était très mince, très timide. Alors donc, j'avais demandé à quelqu'un qui était très excellent dans la recherche de la gigue, de venir nous enseigner, il a refusé. Et après ça, j'ai eu la main heureuse avec Michel Saint-Louis, qui est maintenant décédé depuis quelques années. Un chic type qui a mis beaucoup de cœur et d'ardeur à enseigner à un groupe de personnes qu'il n'avait jamais jugé. On partait à zéro. Et en 1969, il s'ouvre un concours à savoir qu'il y a une possibilité d'aller au Festival de Confolens. En 1969, c'est loin. On ne savait même pas comment le prononcer. Guy Landry disait Confolens. Tout le monde disait Confolens. Remarquez bien que ce n'était pas une erreur en ce moment, parce que c'était d'origine latine. Alors donc, c'est comme ça que c'est Robert Legault, qui travaillait à la ville et qui s'occupait de folklore, qui me suggère. Notre ami Jean-Louis dit, tu pourrais demander à Jean-Louis. C'est comme ça que Jean-Louis est devenu, avec le temps, un partenaire très important de notre dynamique dans la présentation du folklore québécois. Et voilà que c'est nous qui sommes retenus pour aller à Confolens dans le concours qui s'est présenté. Je pense qu'il y avait des gens qui n'étaient peut-être pas contents, mais... Moi, je me souviens d'être toujours de Paul Bissonneau, qui faisait partie du jury, avec toute son exubérance. Il a été ce jour-là aussi. Il a dit dans les autres membres du jury. Il dit, moi, j'ai décidé. Il dit, telle affaire, je n'aime pas ça là-bas. Mais eux autres, cette jeunesse-là, c'est eux que je vais avoir. J'allais peindre vos ballets rouges pétants. Ça va faire plaisir à De Gaulle. C'est tellement vrai qu'un ancien danseur, Normand Boujon, avait revu, il y a quelques années, Paul Bissonneau. Puis Paul Bissonneau, il avait dit, si vous avez eu des ballets aux manches rouges, c'est à cause de moi. Alors donc, en 69, on va à Confonan, et tout près de Confonan, il y a Annecy, la ville de Cognac, et on est invités. On n'a pas de complexe à cette époque-là. On n'a pas surréglementé comme aujourd'hui. Vous avez là des gens de 15, 17 ans. On se retrouve chez les gens qui fabriquent du Cognac. Tout ce qu'on va manger et boire, tout est à base de Cognac. Et puis, je n'ai jamais vu autant d'ustensiles. Probablement que c'était comme lorsque la Reine reçoit. T'es là, Claudette? T'as-tu dit seulement en ustensiles pour ça? Ça n'a même pas de croire. Chacun, on est parti avec une bouteille de Cognac. C'était vraiment la belle époque. Aujourd'hui, on dirait qu'il n'y a plus moyen de rien faire. Tout de suite, on est soupçonnés de toutes sortes d'affaires qui ne fonctionnent pas. Alors, c'était une très bonne chose.